Bonjour, je suis Alexandre de chez Intimité. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de faire cette vidéo pour répondre à une question fréquemment posée. Comment bien préparer son thé, que ce soit son thé vert ou son thé noir ? Quelle qualité d'eau utiliser ? Le temps d'infusion ? Quelle température ? Ce sont des éléments importants qui permettront d'obtenir le meilleur résultat et de pouvoir déguster son thé vert ou son thé noir dans les meilleures conditions possibles. On va commencer par l'eau. Je vais vous préconiser une eau de source, non minérale, puisque l'eau minéralisée risque de détériorer un petit peu le goût du thé. Pour ce qui est de l'eau de source, favorisez une eau avec un pH inférieur à 7, ce qui vous permet vraiment d'obtenir un goût neutre. Vous pouvez aussi utiliser une eau filtrée, ce qui vous permettra d'avoir de très bons résultats. Autre élément important, la température de l'eau. Elle va varier en fonction du type de thé. Pour ce qui est du thé vert, je vais vous préconiser à peu près 75 degrés. Et pour le thé noir, environ 85 degrés. Donc à varier en fonction de vos envies. Pour ma part, c'est là où j'apprécie le plus mon thé vert et mon thé noir. Donc autre élément extrêmement important aussi, et qui est souvent le plus raté, c'est le temps d'infusion. Souvent, on arrive d'oublier et de le laisser infuser très longtemps, et on me dit qu'il est amer. Parce que même le meilleur thé, thé vert ou thé noir, trop infusé, peut parfois être beaucoup trop amer, et donc ne pas plaire, sauf aux amateurs d'amertume. Donc pour l'infusion, le thé vert, on sera sur à peu près 3 minutes, 3 minutes 30. Et pour le thé noir, on sera sur environ 4 minutes d'infusion. Donc vous pouvez utiliser soit des sachets en maïs biodégradables et refermables, que vous trouvez directement sur la boutique Intimité. Vous pouvez aussi utiliser des filtres. Alors, ça quand vous avez du monde, c'est pratique, parce que ça vous permet de pouvoir mettre différents thés, et de pouvoir satisfaire tout le monde sans les faire attendre. Par contre, quand vous êtes peu ou tout seul, je vous préconise de préférence ce type de filtre, ce qui vous permettra de vraiment laisser le thé s'infuser correctement. Donc, élément aussi important, quand vous faites l'infusion, pensez à recouvrir votre thé. Vous pouvez utiliser une petite soucoupe ou ce que vous voulez. Et c'est important pour vraiment conserver un maximum les arômes et de déguster au mieux son thé. Donc, chez Intimité, vous pouvez réinfuser 2 à 3 fois le même thé, que ce soit le thé vert ou le thé noir. Forcément, il y aura un petit peu moins de goût, mais vous l'apprécierez toujours autant, ce qui est plutôt économique et écologique. Et bien sûr, une fois que vous avez terminé l'infusion, vous pourrez directement le mettre au compost, ce qui nourrira vos plantes. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous servira. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez mettre un petit pouce en bas de la vidéo et n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à bientôt et retrouvez-moi sur la chaîne Intimité. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada